Hey tout le monde c'est Minuki, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 14 de notre Sans Baby Challenge et je suis désolée par avance parce que j'ai remarqué ça dans le dernier épisode mais en fait en bas à droite de l'écran il y a marqué activer Windows parce que j'ai pas Windows et le problème c'est que ça clignote parce que Nvidia je sais pas ce qu'il me fait et avant ça ne le faisait pas parce que j'étais sur OBS mais il y avait une qualité qui était moindre et là du coup le fait de passer sur Nvidia et d'avoir une qualité supérieure bah je sais pas pourquoi ça prend aussi le fait d'activer Windows c'est un petit peu chiant. Alors dans le dernier épisode je vous rappelle donc que tous les enfants ont grandi sauf Lucie qui grandira dans cet épisode là et tous ces enfants je vais essayer de les faire grandir également dans cet épisode histoire qu'on s'en débarrasse parce que là on va pas tenir très longtemps. Donc tout de suite on va passer dans le CUS pour que je vous montre les outfits que j'ai fait pour ces petits Sims. Alors sinon j'ai toujours pas retrouvé la coupe de cheveux qui lui allait donc on va faire avec celle là. Et donc pour les outfits on va commencer donc par Adrien, voici donc sa tenue quotidienne habillée de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et donc le deuxième il s'agit là donc de notre petit Arthur et voici donc sa tenue quotidienne habillée de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. On passe tout de suite à notre petite Stéphanie, elle est trop choupette, elle a vraiment un style un peu... je sais pas comment dire ça mais elle est très décontractée. Donc voici sa tenue quotidienne habillée de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et on termine donc avec notre petite Olivia qui est vraiment trop choupie là, elle a eu des petites tâches comme ça, c'est pas moi qui lui a rajouté. Et vraiment ça lui va trop bien. Donc voici sa tenue quotidienne habillée de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et c'est parti ! So let's go ! Bon alors Mélanie est toujours autant fatiguée mais je crois qu'on a pas de potions... Si on a des potions de sommeil on va pouvoir en boire une. Et les enfants comment vont-ils ? Pour le moment ça a l'air d'être pas trop mal hein, moi je dis ça je dis rien. Du coup j'ai aussi refait un petit peu, bon vite fait, la chambre des filles donc j'ai juste changé les lits et modifié 2-3 trucs mais voilà. Chacun peut grandir aussi s'il atteint le niveau 3 dans chaque compétence. Est-ce que c'est ce qu'on va faire ? Oui 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 oui. Parce qu'en vrai ils grandissent dans pas mal de temps donc en vrai si on avait fait avoir tous les points, 3 points pardon dans chaque compétence, ça peut le faire. Mélanie j'aimerais bien qu'elle fasse à manger parce que ça fait très longtemps qu'elle s'est pas cuisiné un truc. Soupe de birman au samusa, oh trop bien attendez on va faire ça. La petite Lucie, c'est vrai qu'elle a sa chambre hein, j'avais oublié dans le dernier épisode on a quasiment jamais utilisé cette chambre. Alors ça ça me saoule toujours dans les Sims, pourquoi vous foutez les trucs dans les micro-ondes ? Ok, les micro-ondes ont une place. Bon alors t'as précie ton petit repas ou pas Mélanie là ? Ça enflamme non ? Bon les filles elles s'amusent bien et c'est bien qu'elles soient deux du coup comme ça elles peuvent jouer ensemble et elles peuvent même se parler entre elles donc c'est cool ça. Chanter une chanson, oh trop mignon, elle aussi, ah non, elle, éclabousser, non peut-être pas ma chérie, viens plutôt dormir. Oh elles sont trop choupettes toutes les deux hein, oh ouais j'adore. En plus il est trop chou ce petit pot je crois, il vient avec comment dire ensemble et c'est trop mignon. On va espérer qu'elle augmente assez vite cette compétence là. Oui alors Olivia n'est pas un bambin sans défense d'accord ? Mélanie tu plus la chaussette, viens te laver s'il te plaît. Elle reçoit un appel de qui marque ? J'ai entendu mon patron dire que je pourrais peut-être obtenir une promotion. Oui bon bah c'est vraiment exactement comme Maëlle la dernière fois. Du coup lance-toi voix grand et t'auras sûrement une promotion. D'ailleurs je vais regarder mais on connait personne d'autre dans notre panneau relationnel avec qui on pourrait avoir une relation amoureuse. Et à ce que je vois non. Mais toi tu es fatiguée ma cocotte, retourne dormir. Thomas a répandu des racos juteux sur Maëlle. Bon en vrai si c'est entre frères ça va. Arthur lui par contre il va très bien et du coup il peut peut-être faire les formes pour que ça lui augmente une compétence. C'est quoi ça ? Environnement néfaste. Oui bon il y a juste une flaque d'eau hein ça va. Tu vas te détendre Mélanie hein. Oh la compagnie d'électricité Plenozas coupe l'électricité dans votre maison. Elle est Plenozas là vous vous prenez pour qui ? Bah merde on est dans le noir. Bon bah Vina Mélanie t'as pas d'autre choix que de venir faire des toiles parce que là va pas qu'on gagne de la thune. Olivia est également réveillée. Je sais pas où elle va. Mais elle est réveillée c'est le principal. Désolée on est dans le noir ça doit pas être très agréable pour vous mais je crois que j'ai pas trop d'autre choix. Mange salement oh la la. Olivia se salit plus que les autres quand elle mange. Les bonbons qui mangent salement se salissent et salissent la chaise haute plus rapidement quand ils mangent et parfois ils jettent la nourriture sur le sol. Même lorsqu'elle semble aller dans leur bouche. Mais comment font-ils ? Bah c'est une très bonne question mais c'est pas forcément très positif tout ça en fait. Regardez là ils sont tous dans la chambre. Bon dans le noir. Mélanie tu l'as fini ou quoi ? Ok la toile n'a pas marché c'est absolument génial. Oh non le niveau de scellure était perdu. Arthur a également fini de jouer. Retour de jouer Arthur. Faire une toile émouvante. C'est ça les toiles émouvantes. On a fait une sur trois maintenant. Alors Mélanie t'es beaucoup trop tendue. Est-ce que tu pourrais nettoyer tout ça et venir cuisiner à l'électricité ? Ah putain. En fait on peut pas faire un manger à part une salade de jardin. La blague la grosse blague. Pourquoi c'est le bordel qui a craché partout ? Toujours cuisiner dans le micro-ondes. Ça commence un petit peu à me saouler ça. Adrien en vrai toi t'as besoin d'améliorer ta compétence réflexion donc viens jouer avec les cubes. Bon alors la salade de jardin est prête mais comme vous l'avez remarqué est toujours dans le micro-ondes. Ça fait plaisir. Je crois qu'on a toujours pas assez d'argent pour payer les factures. Ouais c'est ça 3900. Ah non on est encore loin. Non va lui donner un bain. Allez ça commence c'est bon. Va donner un bain à Lucie. Va donner un bain à Lucie bordel. Oh ça m'énerve. Allez voilà merci bien. Hop là on va mettre tous les vomitaux là qu'il y a partout dans la poubelle. Pardon ? Attendez non. Non c'est une grosse blague là. Mais pardon d'où ça vaut que 127 simflouz ? T'as pas perdu tant de notoriété que ça quand même ? Ah mais ça ça pue la mort faut le laver. Lucie a trop peur pour dormir dans un lit. Au pire tu feras une céture au canapé. Toi tu pourras venir vendre ça. Olivia vient de se réveiller. Elle a un petit peu faim. Donc elle va pouvoir venir manger la petite salade de jardin. Bon c'est trop chiant d'être dans le noir là j'en ai marre. Clécificité relevée. Adore l'eau. Curieusement Stéphanie semble un peu obsédée par l'eau. Les bambins qui adorent l'eau ont plus de chances de faire des choses comme s'éclabousser dans les toilettes. Ah mais ça t'es top. Demandez à prendre un bain et chercher d'autres activités impliquant de l'eau. Ok cette toile vend 1900. Ok. Oui vendre un chef d'oeuvre et après viens s'il te plaît payer les factures. Célébrité 3 étoiles. Pfff on est remonté tant mieux. Oui on a à nouveau la lumière. Et la lumière fut. Yes trop bien enfin. Oh la la. Oh mais elle en a mis partout cette gosse là. C'est bientôt l'anniversaire de Lucie c'est demain c'est ça ? Oui c'est demain. On peut du coup organiser à l'avance un petit événement. Donc une fête d'anniversaire qui sera donc pour Lucie. Et pour les invités on va donc prendre et bien tous ses frères et tous les oncles c'est ça ? Ça se passera évidemment chez nous et on va le faire à 8h du mat'. Elle est là en colère. Je veux du sucre. Si l'énergie monte d'un coup elle doit ensuite redescendre. En ce moment même les effets du sucre ont disparu et la descente est très difficile. Donc Mélanie tu vas pouvoir venir apprendre à aller sur le pot donc à Olivia. Donner un bain de mousse à je crois c'est Arthur qui pue la mort là c'est ça ? Ouais. Arthur il schlingue. Mélanie aussi schlingue. Mélanie reçoit un appel de qui ? De marque. Devine je viens d'avoir une promotion. Bah ok bah ça je vais pas laisser y attendre. C'est vraiment les mêmes interactions que la semaine dernière. Mais il a encore bugué ce gosse mais... Orange on appelle. Allez un rencard avec toi Orange. Je sais qu'on a pas rompu. Ce sera bien de rompre avec tous les gars qu'on a fréquenté récemment. Et notre petit Arthur. Mais tu l'as pas lavé ? Je t'ai demandé d'aller le laver. Tu l'as pas lavé ? Donner un bain à Adrien. Voilà merci bien. Arthur a atteint le niveau 3 de la compétence d'imagination ? Déjà mais attendez mais Arthur il monte ultra vite ses compétences. Il lui reste donc la réflexion, les mouvements et le pot. Je suppose voilà allez le plat on le récupère toujours dans le micro-ondes. On change pas une équipe qui gagne. Olivia est donc ici. Elle va avoir besoin d'améliorer la compétence réflexion. Merde est-ce qu'on a une autre paire de cubes ? On a pas une autre paire de cubes. On va aller acheter des cubes. Attendez je l'ai... Ah bah s'ils sont là. On va foutre des cubes ici. Et on va même en prendre deux. Comme ça tout le monde va pouvoir jouer bien tranquillement au cube Adrien Vialla. Lui il est un peu en colère mais en vrai. Vas-y joue. Empile les cubes. Ah Stéphanie est réveillée. On va juste vendre ça. Stéphanie est réveillée et elle va pas hyper bien je vous avoue. Peut-être que Mélanie tu peux venir lui donner un bain. C'est quand même plus calme d'avoir ces gosses là plutôt que des nourrissons. Donne lui un bain Stéphanie s'il te plaît. Donne lui un bain. Oh mais écoute ou quoi elle ? Donnez un bain. Voilà. Mais putain mais Mélanie. Pardon je suis désolée. Là c'est juste ce qui me saoule. Vas-y mais donne lui son bain là. Stéphanie elle a pas été lavée. Bon Mélanie tu fais quoi là ? Oh bordel. Oh Mélanie. Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Oh tu lui donnes un bain ou quoi là ? Allez donne un bain. Donne un bain. Merci c'est pas trop tôt hein. Pourquoi elle est pas partie manger ? Parce que tout pue. Merde. Bon bah dors. Ce serait bien qu'ils arrêtent de cuisiner dans ce micro-ondes. Vraiment ça me saoule hein. Ah bien sûr ça c'est cassé ça va de soi. Oh mais elle en fout partout vraiment cette gosse. Regardez moi ça c'est dégueulasse de partout. Et pourquoi toi tu fais le poil ? Pourquoi elle a une poil dans la main ? Pourquoi elle a une poil dans la main ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Demandez à Olivia si elle veut un petit frère ou une petite soeur. Oh c'est trop mignon. Bon dans tous les cas t'en auras un hein. Je ne veux pas de nouveaux frères ni de nouvelles soeurs. Bah tu m'étonnes il y en a tellement dans la famille. D'ailleurs ici les gosses ont commencé à grandir hein. Ils sont tous un petit peu âgés on va dire. Fête d'anniversaire c'est aujourd'hui ? Mais oui c'est dans une heure. L'événement commence c'est parti guys. Kaori je sais pas ce qu'elle est venue faire dans notre chambre mais bon. Mélanie fait donc à manger toujours dans le micro-ondes ça va de soi. Le gâteau est prêt oui ça ça on aime. Vas-y mets tes petites bougies d'anniversaire s'il te plaît Mélanie. Et c'est parti ! Bon Mélanie va se pisser dessus mais c'est parti ! Lucie grandit elle vient donc une enfant. Ok Lucie a vieilli donc à la base elle était curieuse. Et donc on va pouvoir faire générer. Qu'est-ce qu'elle va être ? Attention attention ok. Paresseuse et ça je sais pas trop c'est quoi. Oh mais il y en a plein de nouveaux il y en a 4 nouveaux. Corps et esprit. Pro des soirées pyjama. Oh c'est génial ça. Capitaine de la récré. Et génie créatif c'est génial oh j'adore. Elle sera donc petit génie et paresseuse. Lucie a donc vieilli. Elle va vraiment avoir besoin d'un relooking ça c'est clair et net. Les gars ils sont venus squatter tous la chambre. Marc ne l'a jamais utilisé quand il était là. Maintenant qu'il est plus là hop là. Lui il a un petit peu triste il a fait quoi ? Petit accident sur le pot mais c'est pas grave mon petit coeur. Il va avoir atteint le niveau 2 le petit. Et c'est le cas. En pleine crise de la quarantaine Mélanie a décidé que la photographie était son truc. Ouais bon il y a plein de trucs qu'elle a décidé Mélanie. Est-ce que je suis d'accord avec ça ? Plutôt non. Oh fait Mélanie va s'en terminer déjà ? Elle a la besoin d'améliorer quoi ? La compétence réflexion. Donc ce qu'il faut faire c'est se poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est quoi ça ? Mais apparemment la dynamique familial ici c'est strict mais pour tout le monde. Je comprends pas forcément pourquoi. Olivia t'as pas terminé. Va remonter dessus d'accord. Nouveau trait de caractère soigné ? Euh ouais vas-y. Caractère découvert. Mélanie a découvert un nouveau trait de caractère soigné. Obtenez plus d'informations sur ce nouveau trait dans la section trait de caractère du panosymologie. Non viens lui apprendre à aller sur le pot s'il te plaît. Juste on termine ça. Allez s'il te plaît. Oh putain gueule. Tu m'écoutes ou quoi toi ? Vas-y va lui apprendre à aller sur le pot bordel. Putain mais. Eh vas-y ça me saoule déjà là. Réinitialiser. Réinitialiser. Hop là. Allez sur le pot. Voilà c'est pas trop toi. Merci bien. Arthur il est dehors. Ne t'en fuis pas hein. Mélanie elle m'écoute pas trop hein. Va voir pas du tout en fait. Mais Mélanie aussi elle va se pisser dessus. C'est bien de t'apprendre à ton fils à aller sur le pot mais toi-même tu vas te pisser dessus. C'est pas un bon exemple. Mélanie toujours elle fait à manger donc dans le micro-ondes. Ma voisine il y a un baiser au festival de l'amour en vaut 10 n'importe où ailleurs grâce à l'ambiance particulière apparemment. Et si on allait voir si elle avait raison. Tu voudrais qu'on se fasse un bisou ? On ne s'est jamais vu. C'est un peu bizarre hein comme demande. Oui il atteint niveau 3 dans la compétence pot. Arthur peut grandir. Donc va falloir qu'on aille faire un gâteau pour le petit Arthur. Il n'y a pas d'événement particulier là on va pas forcément inviter tout. Quoi qu'on peut hein. Oh ils vont pas tous se retrouver là comme la dernière fois quand même. Et hop là Arthur donc souffle ses petites bougies et le gosse a donc grandi. Bon Arthur a grandi donc à la base il était angélique. Et donc que va-t-il être ? Ok ça c'est dans les arts et il va être soigné. Prodige artistique et soigné. Véronique a envoyé un cadeau à Arthur. Mais Véronique déjà dans le dernier épisode j'étais choqué qu'une gosse de moins de 3 ans puisse envoyer un cadeau. C'est toujours le cas en fait. Pareil Axel mais Axel on ne te connait ni la tendineve tu nous envoies un cadeau. Mais Gabriel ! Gabriel quel âge as-tu ? Mais pareil Cédric ! Cédric tu as moins de 3 ans. Déjà Cédric tu devrais en avoir 50 mais tu as moins de 3 ans. Qu'est-ce qu'elle a celle-là ? Oh elle est très fatiguée. Mais elle a pas passé le niveau du pot. Et lui il est tout fatigué. Ah mais qu'est-ce qu'il fait dehors ? Viens donner un bain s'il te plaît à Adrien. Bon en attendant je vais faire du ménage. Voilà voilà. Pourquoi lui il pense à la mort le pauvre ? Mais dis donc Arthur. Je sais que là on s'occupe pas trop de Lucie et de Arthur mais ce sera pour plus tard. Là vraiment j'aimerais bien que tous les enfants grandissent pour le prochain épisode. Qu'on soit un peu tranquille. Donc il n'y a pas forcément d'anniversaire spécial mais c'est pas grave. Adrien grandit donc enfin. Ça c'est chouette. Et il était pénible. Et hop on va faire donc générer et il sera donc... Alors ça je sais pas du coup c'est nouveau. Et kleptoman c'est génie créatif. Et donc il va être kleptoman. C'est où kleptoman ? C'est là. Est-ce que Mélanie prend un morceau ? Non 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 je te vois avec ta main là je te vois avec ta main. Non Mélanie, Mélanie, non. Putain mais Mélanie. C'est bon ils m'ont saoulé les gosses là. C'est mort je leur fais pas d'autre. Olivier on y est presque. Allez Olivia, allez Olivia, allez les gars. Oui ! Oh c'est dégueulasse mais c'est si sale dans cette maison. Ok la petite elle a quasiment fini. Enseigne les formes. Allez c'est bon c'est bon c'est bon on y est, on y est, on y est. C'est bon elle est au niveau 3 c'est vrai ? Le gâteau est prêt c'est bon les filles peuvent donc grandir désormais, ça c'est top. Et donc Stéphanie grandit enfin, ça c'est trop bien, on va être enfin débarrassées. Générée donc qu'est-ce qu'elle sera ? Attention 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 je ne sais pas ce que c'est que ça. Et elle sera donc, c'est pas méchante mais c'est comment on s'appelle déjà, pénible. Oui elle sera méchante. Donc Mélanie est partie chercher Olivia pour la faire grandir. La crise de la quarantaine de Mélanie est passée. Et Mélanie est désormais dans une phase de résolution pendant laquelle elle réfléchit à qui elle est et là où elle est... Pardon mais je ne vois plus rien. Et là où elle en est dans sa vie. D'accord. Bon alors du coup Olivia a vieilli. Elle sera donc pareil donc prodige artistique et gloutonne. Et voilà ! Donc tout le monde a grandi, c'est trop bien. Et donc tout le monde va avoir besoin d'une nouvelle chambre. Donc bref on va s'arrêter là. Bon j'espère donc que cet épisode il vous aura plu. C'était assez long. Franchement je le trouvais assez long à tourner. Pourtant je pense que je n'ai pas plus tourné que d'habitude. Donc leur anniversaire ce n'est vraiment pas maintenant. Donc on va essayer de tous les faire grandir pour qu'ils aidaient A le plus rapidement possible. Je voudrais vous dire que ça va être compliqué de retenir les prénoms de tout le monde. Quand les gens seront crevés on ne se rappellera certainement plus. Vu le nombre de descendances qu'on va avoir. Mais en tout cas pour le moment tout va bien. Tout va mieux en tout cas. J'espère donc que cet épisode il vous aura plu. Si vous le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi je vous dis donc à très très vite dans un prochain épisode. Donc bien évidemment prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada